À côté de ça, il y a toutes les problématiques locales qu'il ne faut pas oublier. Je suis sur une circonscription qui est à la fois urbaine et rurale. Donc on a des problématiques de transport, on a des problématiques de santé, on a des problématiques d'éducation. Donc il faut coller à ces problématiques-là et répondre au maximum possible, être présent pour les habitants. Il est candidat ensemble dans la troisième circonscription de l'Essonne. Aujourd'hui, Alexis Isard est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ? Bien sûr. Je m'appelle Alexis Isard, j'ai 30 ans. D'accord. Et je suis candidat de la majorité présidentielle sur la troisième circonscription de l'Essonne. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que vous avez des activités annexes ? Bien sûr. Moi, la politique, c'est quelque chose que je fais par passion. À côté de ça, j'ai un travail. Donc mon emploi, je suis chargé d'affaires à la Banque Publique d'Investissement où je travaille depuis maintenant cinq ans. Mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement en France et à l'international. Et donc, du coup, cet engagement politique, il vient d'où ? Chez Ensemble, du coup ? Cet engagement politique, effectivement, aujourd'hui, il est chez Ensemble. Il a commencé un petit peu par hasard, comme beaucoup, je pense. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup engagé dans l'associatif sportif d'abord. Petit à petit, j'ai eu des engagements plus, je dirais, dans le bénévolat. Et puis, je suis tombé dans la politique par hasard sur une élection municipale où on est venu me chercher de par mes engagements. J'y ai pris goût en 2014, donc en 2013. Ça fait maintenant presque dix ans que je suis engagé en politique. D'abord, de manière très apartisane, j'y ai pris goût. J'ai commencé à m'y intéresser. Je ne m'y retrouvais pas trop dans les partis. Et tout a vraiment commencé autour de fin 2016, début 2017, quand Emmanuel Macron a fondé son parti, a commencé sa campagne présidentielle. Et là, je me suis tout de suite retrouvé. Je me suis retrouvé dans son projet. Je me suis trouvé dans sa démarche de faire de la politique. Et l'avantage de ce parti en marche à l'époque, ensemble, Renaissance, aujourd'hui, c'était cette place qui était donnée aux jeunes, qui m'a donné la possibilité de m'engager moi-même, de faire des choses, d'avoir des responsabilités. Et petit à petit, les responsabilités se sont accumulées jusqu'à ce que je puisse me présenter aujourd'hui sur la troisième circonscription de l'Essonne pour défendre le projet d'Emmanuel Macron. Donc vous avez été coordinateur aussi de campagne dans l'Essonne, si je ne me trompe pas ? Effectivement. Alors, pour reprendre dans l'ordre la chronologie, je me suis engagé dès fin 2016, début 2017, dans la campagne présidentielle où j'étais plutôt engagé avec les jeunes, avec Macron. Les premières responsabilités que j'ai eues, c'est en 2019, où j'ai été chargé sur tout le département de l'Essonne d'organiser la campagne des européennes, donc la campagne de renaissance. Ensuite, j'ai été candidat aux élections municipales, puis aux élections départementales. Et j'ai ensuite été nommé coordinateur de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron sur tout le département de l'Essonne. Donc ça, c'était début 2022. Et j'ai ensuite été choisi pour porter les valeurs d'Emmanuel Macron sur la troisième circonscription. Très bien. Et du coup, c'est quoi votre rapport avec votre circonscription, avec l'Essonne ? Quel est votre rapport ? Vous y êtes né ? Vous y habitez ? Bien sûr. Je ne suis pas né en Essonne. J'y suis arrivé autour de 5 ans, mais j'y ai fait toute ma scolarité. J'y ai connu. Finalement, mon engagement, il a toujours été en Essonne. Il n'a jamais été ailleurs. Donc, je m'y suis engagé naturellement. Je n'ai pas forcément choisi de m'engager en Essonne. C'est simplement parce que c'est là où j'ai grandi et je me suis engagé là où j'ai grandi. Et donc, il a continué. Ça fait maintenant, ça doit faire 25 ans que j'habite en Essonne. Ça doit faire presque 15 ans que j'y suis engagé. Et forcément, quand on a des engagements pour un territoire, on s'y attache progressivement. Les engagements deviennent différents, différentes thématiques, mais on continue à se battre pour nos valeurs. Et petit à petit, de l'associatif sportif, pardon, à l'associatif, aux bénévolats, puis à la politique. Et quels sont justement les sujets que vous voulez porter à l'Assemblée nationale ? Peut-être le sport ? Quel sujet ? La citoyenneté ? Les jeunes ? Je crois que le mandat parlementaire, il a deux volets finalement. Il a le volet législatif à Paris et le volet de circonscription. Donc, de par mon métier, je suis plus sensible aux questions économiques. C'est ma spécialité, c'est là où je suis compétent. À côté de ça, il y a toutes les problématiques locales qu'il ne faut pas oublier. Je suis sur une circonscription qui est à la fois urbaine et rurale. Donc, on a des problématiques de transport, on a des problématiques de santé, on a des problématiques d'éducation. Donc, il faut coller à ces problématiques-là et répondre au maximum possible, être présent pour les habitants. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, j'essaierai de dépendre au maximum le projet du volet économique du président. Et vous évaluez comment vos chances de gagner dans la circonscription ? Est-ce que vous le sentez là, bien, maintenant qu'on est à peu près à mi-campagne ? Bien sûr. Alors, une élection n'est jamais faite par avance. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis engagé pleinement dans cette campagne, que j'y mets toute l'énergie que je peux et que le 12 au soir, le 19 au soir, je n'aurai aucun regret parce que j'aurai tout fait pour remporter cette élection. Et justement, c'est quoi votre actualité pour la campagne, l'avenir ? Alors, c'est une campagne de terrain. J'ai la chance d'être sur une circonscription avec énormément d'événements. J'essaie d'être le maximum présent, le plus possible, pour rencontrer le maximum d'habitants, recueillir les doléances, recueillir les envies, les besoins. Vous faites quoi ? Vous faites les marchés ? Effectivement, les marchés, les fêtes de village, tout ce type de rassemblement où on peut rencontrer le maximum de personnes. Vous organisez des réunions publiques, peut-être ? Bien sûr, j'essaye finalement de pouvoir combler ce manque de contact qu'on a pu avoir pendant deux ans, pendant la période Covid. Je crois qu'il y a une vraie envie, un vrai besoin de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre. Moi-même, quand on fait de la politique, on aime aller à la rencontre des gens, on aime discuter, on aime échanger. Et donc, on en profite durant cette campagne pour aller à leur rencontre, pour parler de leurs problèmes, de leurs besoins, mais aussi des projets du président. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette campagne ? On peut me souhaiter, encore une fois, de rencontrer le maximum de personnes, de convaincre au mieux. Et puis, la victoire, le 12 et le 19. Merci Alexis Lizar, merci à vous.